Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors vous dénoncez, la CGT dénonce des violences inacceptables. Que s'est-il passé hier ? Écoutez, moi j'anime le cortège de la CGT Val-de-Marne. Donc sur l'ensemble du cortège, ça se passe bien. On voit bien sur le défilé qu'il y a des moments où visiblement ça a dû être tendu, vu qu'on voit des vitrines cassées, etc. Mais en tout cas, nous, sur le cortège, ça se passe très bien. On arrive en place de la nation, dans un climat très bon enfant, beaucoup de monde. La jeunesse qui danse dans nos cortèges, au son de la musique militante, qui répond à nos slogans. Et tout d'un coup, on arrive en place de la nation, j'ai les camarades du service d'ordre qui me disent « Benjamin, ferme les portières de la camionnette, on est attaqué ». Donc là, moi, je ne comprends pas, je débarque totalement. Ce n'est pas du tout en lien avec ce que j'ai vécu dans les aires précédentes. Donc je descends de la camionnette, je ferme les portières et je suis la camionnette. Et là, effectivement, quelques mètres plus loin, c'est au quai corral. C'est-à-dire qu'on nous jette des projectiles. Il y a des fous furieux qui nous insultent, avec des insultes qui sont soit homophobes, soit sexistes, soit racistes. Il y a des camarades qui sont traités de salle nègre. Voilà, ça, c'est la réalité. Donc très vite, qu'est-ce qu'on fait ? On se replie. On essaie de sortir de la camionnette. C'est impossible de sortir, place de la nation. Donc on se retrouve entre les deux colonnes de la place de la nation. Et là, eh bien, le vandalisme a lieu. La camionnette de la CGT du Val-de-Marne voit ses vitres cassées. Son rétroviseur explosé. La camarade, c'est une femme qui est à la camionnette, voit débarquer des fous furieux qui essayent de cogner contre la vitre à coup de marteau. Enfin, barre de fer, c'est visiblement très violent. Moi, je suis derrière. Très vite, le service d'ordre et les camarades de la CGT, parce que les camarades du service d'ordre, c'est des syndicalistes, c'est des syndiqués CGT, c'est pas une milice ouvrière, se regroupent autour des camionnettes pour essayer de les protéger. Et puis là, les coups pleuvent. Il y a des coups, il y a des insultes, il y a des jets de liquide. Moi, j'ai le secrétaire général de l'UD qui reçoit au visage un liquide très agressif qui va l'empêcher de boire pendant plusieurs minutes. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait bloc dans une position statique, on n'attaque pas, on se défend. Et ça dure très longtemps tout ça. Avec derrière, on ne peut pas sortir parce qu'on a des grilles policières, des grilles complètement imperméables qui vont rester en place pendant 50 minutes. Je dis bien 50 minutes. Autour, il y a des caméras partout, il y a des forces de police partout. Et soyons clairs, nous, on sait se défendre, la preuve. On a fait barrage et au bout d'un moment, cette position statique de défense a fait qu'ils ont reculé. Mais ça a duré 50 minutes. Et derrière, on est bloqué par des grilles et à aucun moment, les grilles sont ouvertes. Elles ne seront ouvertes que 50 minutes plus tard. On sort en 1 minute 30, donc ce n'était pas très compliqué à faire. Et donc, on est scandalisés. Moi, je décris la situation comme une situation où des alliés objectifs ont pu mettre en place une haine antisyndicale. Parce que, bien évidemment, nous mettons en cause des éléments radicalisés qui reprennent. Alors après, c'est toujours compliqué. Vous savez, quand on a ces individus vêtus de noir, on ne sait pas trop qui ils sont. Mais je vous dis, les insultes, clairement, c'est des insultes qui relèvent de la thématique de l'extrême droite. Dessus, sur d'autres camionnettes, il y a écrit CGT Colabo. Alors quand on connaît l'histoire de mon syndicat dans la résistance, quand on connaît les grandes figures de la résistance comme Pierre Semar, torturé, exécuté par les nazis, ben écoutez, c'est hallucinant d'entendre ça. Moi, en tant que CGTiste, depuis 20 ans, on m'a insulté de plein de choses, de fouteur de bordel, de déni du capitalisme, jamais de Colabo du gouvernement. J'aimerais bien qu'on m'explique à quel moment la CGT peut être qualifiée de Colabo du gouvernement ou du préfet l'Allemand. D'ailleurs, la preuve, ils nous ont laissé, les autorités compétentes, la préfecture de police, nous a laissés dans cette situation intenable pendant 50 minutes. Moi, je vous pose la question, imaginez-vous, madame, si vous me permettez juste une question quand même pour illustrer les choses, imaginez-vous dans la rue avec certains de vos amis, vous vous baladez, vous vous faites agresser, vous vous défendez en position statique pendant de longues minutes, mais vous ne pouvez pas sortir de la rue parce qu'il y a un barrage policier qui vous empêche de sortir. Vous pensez quoi de la situation ? Alors, j'imagine, et ce que j'en pense, c'est que je me demande ce qu'a fait la police à ce moment-là. Vous parlez de 50 minutes, on voit les images, il y avait quand même un important dispositif policier qu'ont fait les forces de l'ordre à ce moment-là. Ah bah écoutez, moi, je ne suis pas un responsable du service d'ordre, j'ai mes camarades qui étaient au téléphone pendant les 50 minutes, et alors je ne sais pas exactement ce que nous a dit la préfecture, mais pendant 50 minutes, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, je dis bien rien fait. On est resté dans cette position-là, en tout cas nous, on n'a rien vu sur le terrain, et au bout de 50 minutes, quand les individus étaient partis, pourquoi ils sont partis ? Parce que nous, on faisait bloc, et qu'à un moment, ils ont bien vu que soit on était dans une bataille rangée définitive, et soit, voilà, nous, il était hors de question qu'on quitte le terrain ou qu'on laisse nos camionnettes. Donc ils ont reculé, et c'est pour ça qu'ils ont reculé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une intervention de police. Et nous, on ne demande pas à la police de venir intervenir, on demande juste qu'elle nous laisse sortir. Là, les grilles étaient derrière nous, il suffisait de les entreouvrir, et on partait. Ou à minima, qu'on nous indique un endroit pour sortir, parce que là, la place était nassée, et nous, on faisait face à ces ordres-là. Alors très rapidement... Donc force est de constater que la police a laissé faire, et que la préfecture, surtout, qui donne les ordres, a laissé faire. Très rapidement, Benjamin Amar, on n'a plus beaucoup de temps, on retiendra aussi, j'en ai dit, une forte mobilisation, il y avait quand même beaucoup de monde, est-ce que c'est déjà le début d'une victoire ? Mais vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je vous parle de la liée objectif. Parce qu'en fait, ces événements font qu'on ne parle pas du fond. Il y avait beaucoup de monde dans la manifestation, beaucoup de jeunes, moi j'ai des vidéos, il y avait énormément de jeunes qui nous ont suivis dans tout le cortège. Clairement, il y a eu une colère sociale. Il y a eu une colère sociale profonde, et qui est totalement légitime, et donc c'est pour ça qu'il faut dénoncer ce qui se passe, et les alliés objectifs, qui visiblement font tout, pour que la colère sociale soit finalement mise sous silence. C'est ça. En fait, la finalité de l'histoire, c'est ça. Il y en a certains qui sentent bien qu'il y a une vraie colère sociale qui veut s'exprimer, et qui font tout pour empêcher qu'elle s'exprime. Benjamin Amar, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CGT 94. Merci à vous.